... Bonsoir à tous, à toutes. Alors nous sommes très heureux d'accueillir Suzanne Richard de l'Université de Sherbrooke au Québec. Et qui va nous parler du français au Canada et au Québec. Et on va découvrir des aspects très intéressants, très différents. Vous allez être dans la variation, je pense. Un peu. Ça c'est formidable. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie-Odine. Merci d'être là ce soir malgré la belle température qu'on a actuellement. Mais bon, chez nous il y a de la neige. Alors nous on se console parce qu'il est tombé 10 à 15 cm de neige la semaine dernière. Ce qui est assez rare quand même au mois de novembre. Mais bon, alors on se contente de la pluie. C'est bien. Donc merci pour l'invitation. Marie-Odile disait Université de Sherbrooke au Québec, oui. Mais j'enseigne aussi à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. Parce que je suis chargée de cours. Donc je ne suis pas professeure. Je n'ai pas un poste permanent de professeure. Mais je butine comme ça d'université en université à la formation des maîtres. Donc je suis didacticienne du français. Alors je ne suis pas historienne. Je ne suis pas sociologue. Je ne suis pas anthropologue. Alors mon regard, c'est le regard d'une personne qui vit en français en Amérique du Nord depuis toujours. et qui vient vous parler du français au Canada et au Québec notamment. Mais aussi, on va le voir, du système scolaire et comment tout ça peut se vivre dans une Amérique anglophone. Alors, ce que je vous propose comme présentation, c'est d'abord quelques éléments de contexte. Contexte géographique, mais aussi contexte sociolinguistique et socioculturel. Tout ça dans le but de mieux cibler, mieux comprendre la place et le rôle du français au Canada et plus particulièrement au Québec. Ensuite, je vais aborder ce thème de l'étude du français. Donc étudier en français, étudier le français au Canada et au Québec. Alors, j'ai vraiment fait exprès de mettre « en » et « le » pour montrer la distinction entre enseigner en français et enseigner, ou plutôt étudier en français et étudier en français. Donc, j'espère que je ne me répète pas là, mais je pense que je me répète, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous me suivez quand même, je l'espère. J'espère que vous vous faites à l'oreille aussi. Votre oreille se fait à... On m'a dit que j'avais un accent, donc je n'avais jamais remarqué, mais bon, paraît-il que j'ai un accent, alors vous allez vous y faire au cours de la rencontre. Et on va garder un peu de temps à la fin s'il y a des questions pour discuter aussi, s'il y a des aspects que je n'ai pas abordés, que vous aimeriez connaître. Si j'ai les réponses, bien, il me fera plaisir d'y répondre. Alors, voilà. Donc, quelques éléments de contexte pour commencer. Alors, contexte géographique, vous allez comprendre pourquoi je fais ce grand tour de la géographie pour bien situer la langue française. Donc, l'Amérique du Nord, comme vous le savez, est un très grand continent, donc un territoire vaste, près de 25 millions de kilomètres carrés, environ 600 millions d'habitants en Amérique du Nord, et principalement trois pays en Amérique du Nord, donc le Canada en haut, les États-Unis et le Mexique. Bien sûr, il y a quelques îles aussi qui font partie de l'Amérique du Nord, mais la majorité de ces îles sont sous dépendance, sont des îles des départements français ou des départements, par exemple, à Saint-Martin. Donc, on a une partie qui est française, une partie qui est hollandaise. Bon, alors, on a dans la majorité des îles, sauf peut-être Cuba, donc on a Haïti, la République dominicaine. Les autres îles sont plutôt sous dépendance d'autres pays. C'est pour ça que je parle de trois pays, principalement, qui forment l'Amérique du Nord. Alors, avec un si vaste territoire et si peu d'habitants, relativement parlant, la densité de population est de 20 habitants par kilomètre carré. Alors, ça vous dit comment les agglomérations sont éloignées les unes des autres. Et encore une fois, vous allez comprendre pourquoi je parle de tous ces chiffres et pourquoi je parle du territoire et du nombre d'habitants. Par comparaison, le continent européen, on a 10,18 millions de kilomètres carrés pour environ 750 millions d'habitants, soit 73 habitants par kilomètre carré. Donc, on avait 20 habitants par kilomètre carré en Amérique du Nord. On a 73 habitants par kilomètre carré en Europe. Maintenant, si on regarde le Canada, Donc, le Canada, en passant, qui est le deuxième plus grand pays au monde, la superficie est immense. Donc, ça va du Pacifique à l'Atlantique et l'Antarctique au Nord. Donc, c'est très, très vaste. Le Canada est formé, c'est une confédération formée de 10 provinces. Donc, on a 10 provinces qui sont sur ce grand territoire de près de 10 millions de kilomètres carrés. Une population de 37,59 millions d'habitants. Donc, les chiffres sont relativement récents. Là, ce sont les chiffres de 2020-2021. Alors, ça n'a probablement pas beaucoup bougé. De ce 37,59 millions d'habitants, 23 % sont issus de l'immigration, ce qui est quand même important. Or, on dit que la proportion des immigrants est la plus importante au sein du G7. Donc, au Canada, on accueille vraiment beaucoup d'immigrants, donc beaucoup d'étudiants qui sont souvent allophones. Alors, je pense que plusieurs d'entre vous étudiez en FLE. Alors, ça vous parle peut-être plus spécifiquement. Et ces immigrants, bien, on dit que ce sont des immigrants, autant les immigrants reçus que les immigrants permanents. Donc, on a des gens qui sont aux études, par exemple, qui sont comptés dans ces chiffres. Et pour la densité de population, Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait 20 habitants pour l'Amérique du Nord. On était à 73 pour l'Europe. Bien, au Canada, c'est 3,5 habitants par kilomètre carré. Alors, rassurez-vous, on n'est pas tous dispersés comme ça à 3,5 kilomètres carré, parce que vous vous doutez bien que le nord du Canada est très peu habité. C'est ce que vous voyez dans les photos qu'on montre du Canada. Donc, les traîneaux à chiens et tout ça, là, les gens qui se promènent avec des traîneaux à chiens, c'est pas à Montréal, c'est plus dans le nord du Canada. Donc, moi, j'ai jamais fait de traîneaux à chiens. Donc, ça fait des belles photos, mais c'est un peu trompeur. Alors, je disais, Canada a 10 provinces, dont le Québec. Donc, le Québec qui est sous la loupe ici. Le Québec a plus de 1,5 million de kilomètres carré. Donc, c'est la province où, oui, c'est la province qui est la plus vaste en territoire, mais avec 8,5 millions d'habitants. Alors, vous vous doutez bien, encore une fois, que la densité de population ici, elle est à 5,5 habitants par kilomètre carré. Si on compare avec la France, par exemple, donc la France, on a 643 801 exactement kilomètres carré, pour 67 millions d'habitants, soit 120 habitants par kilomètre carré. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Bien, parce que ça explique jusqu'à un certain point le fait que la langue ait des particularités telles qu'on en entend au Québec. J'y reviendrai tout à l'heure. De ce 8,5 millions d'habitants, on sait que 75 %, plus ou moins 75 %, est francophone. Alors que, dans les autres provinces, donc dans le reste du Canada, il y a environ 3 millions de francophones qui sont dispersés sur les 9 autres provinces et les 3 territoires. Donc, c'est dire que la majorité des francophones du Canada se trouvent au Québec. Et on sait qu'il y a à peu près 3,5 millions d'habitants francophones aux États-Unis. Principalement aux États-Unis, c'est principalement dans le nord, nord-est des États-Unis, donc les États du Maine, du Vermont, New Hampshire, Connecticut. Entre autres parce que, quand il y a eu la crise économique en 1929, plusieurs Québécois sont descendus travailler aux États-Unis. Et donc, on a quand même encore une proportion de francophones qui sont plus des grands-parents maintenant, qui demeurent aux États-Unis dans ces États-là du nord-est des États-Unis. Et bien, c'est très près, donc je vous parle d'ici, donc les États qui sont plus tout de suite en dessous du Québec, notamment. Et un peu de l'Ontario aussi. Plusieurs ont changé de nom avec le temps aussi. Les Leblancs sont devenus des Whites, les Lebruns sont devenus les Browns, et bon, mais c'est... Donc, c'est comme ça. Alors, plusieurs de ces francophones ont même changé de nom avec le temps. Et il y a aussi, bien entendu, vous le savez sans doute, une proportion de francophones à la Nouvelle-Orléans. Donc, il y a aussi, à cause de la déportation des Acadiens, qui était plutôt vers l'est, dans les provinces maritimes, en plus vers le Nouveau-Brunswick, au Canada, qui ont été déportés, là, en 1755. Donc, ils sont descendus aux États-Unis. Et il y a encore, là, aussi, une proportion d'Américains francophones qui tentent de sauvegarder le français, mais qui est de plus en plus un français folklorique, et non pas un français qui se parle. Et malgré que... Bon, bien que depuis quelques années, les gens, les francophones de là-bas, se battent pour avoir des écoles en français. Donc, il y a comme un regain depuis quelques années, là, pour sauvegarder la francophonie dans le sud des États-Unis. Mais donc, tout ça pour dire que 3,5 millions à peu près aux États-Unis, 3 millions dans les neuf provinces et les trois territoires, et les autres francophones du Canada sont principalement au Québec. Donc, je comparais tout à l'heure avec la France. Je me suis amusée à prendre la carte du monde pour montrer un peu les proportions. Donc, territoire du Québec, trois fois plus grand à peu près, là, que la France, avec près de huit fois moins d'habitants. Alors, pourquoi, encore une fois, je parle de ça? Parce que, justement, ça explique un peu comment on vit avec le français au Québec. parce que, contrairement à la France, qu'on voit entouré, et puis c'est une carte en anglais, je m'excuse, donc, qui est entouré d'autres pays et d'autres langues, l'italien, le portugais, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, etc. Au Québec, on est entouré d'anglophones. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui fait qu'on est souvent vu comme le village d'Astérix, donc, les irréductibles gaulois en Amérique, parce qu'on est entouré d'anglophones, donc, on est dans une mer anglophone. Alors, c'est très différent que de côtoyer plusieurs langues. Alors, nous, notre bataille se fait depuis toujours, en fait, on pourrait dire contre les Anglais. Donc, c'est un peu dit à la blague, mais en même temps, on doit vraiment faire tout ce qu'on peut pour sauvegarder la langue. Alors, justement, le contexte sociolinguistique du Québec, je le disais tout à l'heure, plus de 85 % des francophones du Canada vivent au Québec. Alors, les autres francophones sont dispersés à travers le Canada. J'y reviendrai tout à l'heure. Le Québec est officiellement une province unilingue francophone. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos lois s'écrivent en français, tout se passe en français, le gouvernement est en français, donc, au Parlement, ça se passe en français, tous les documents gouvernementaux doivent être en français, et l'éducation est en français aussi. Je vais y revenir, parce qu'on a une charte de la langue française, peut-être que vous en avez entendu parler, la fameuse loi 101, souvent les gens connaissent la loi 101, qui est une loi qui protège, en fait, c'est une loi qui prévoit des droits, avantages, obligations, qui ont un impact sur les différents aspects de la vie en société. Alors, c'est une loi qui protège la langue française, et pourquoi on a cette loi? Bien, parce que, avant les années, parce que la loi 101 est née en 1977, au Québec, et avant, si vous allez sur Google, chercher des photos de Montréal, avant les années 70, ou jusqu'aux années 70, vous allez voir que l'affichage est tout en anglais, ou presque. Alors, les anglophones, vraiment, avaient beaucoup de poids dans la société, et ça faisait en sorte aussi que, bien, plus ça allait, plus le français perdait du terrain. Alors, cette loi permet, et oblige, par exemple, les commerçants à afficher en français. Alors, moi, je m'étonne toujours, à chaque fois que je reviens en France, ou quand je vais en Suisse francophone, la Suisse romande, de voir ses affichages en anglais dans les magasins, parce que, chez nous, c'est impossible. Le français est protégé par une loi, et c'est interdit d'afficher des ventes, en mettant « sale », par exemple. Même les noms de commerce doivent être en français, ou en tout cas avoir une prédominance en français. Alors, même les Starbucks de ce monde sont obligés d'avoir café, à quelque part, avec leur affichage, parce que la loi oblige tout ça. Ça fait en sorte aussi que nos films sont souvent doublés au Québec. Ils étaient doublés beaucoup en France avant, ils sont de plus en plus doublés au Québec. Et les films ont des titres en français. Alors, peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà venus au Québec. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au Québec? Il y en a qui, oui. Donc, vous avez peut-être vu au cinéma des films américains traduits en français, et vous avez trouvé ça rigolo. Mais, encore une fois, c'est un effet de la loi 101. Donc, les titres de films doivent être en français, à moins d'être en version originale. À ce moment-là, ce sera la version originale avec le titre en anglais. Mais si le film est traduit en français, automatiquement, on doit avoir un titre en français, et le titre est traduit au Québec. Donc, si le film est traduit ensuite, le titre est traduit en France, bien, parfois, on n'a pas le même titre. Parce que c'est culturel aussi. Alors, ça fait en sorte, cette loi aussi, que le français, c'est la langue première d'enseignement et de travail. C'est-à-dire qu'au Québec, les parents ne peuvent pas envoyer leur enfant à l'école en anglais, sauf si eux-mêmes, ils ont étudié en anglais. Alors, c'est la loi. Alors, les immigrants dont je parlais tout à l'heure, les immigrants qui arrivent au Québec, doivent obligatoirement envoyer leur enfant à l'école en français pour leur scolarité obligatoire. Je vais reparler tout à l'heure de la scolarité obligatoire. Donc, ça fait en sorte que tout le monde doit passer par l'école francophone. Alors, il y a des classes d'accueil, bien entendu, et la langue française qui est enseignée à ce moment-là, elle est enseignée comme une langue première, sauf dans les groupes de francisation. Donc, il y a des groupes de francisation quand les enfants arrivent, mais si la francisation, c'est un an ou deux, pas plus, ensuite, ils sont automatiquement intégrés dans les classes régulières, en français, langue première, et non pas langue seconde ni étrangère. Ce sont des cours de langue première qu'ils reçoivent. La même chose pour les travailleurs qui arrivent au Québec. Ils doivent suivre des cours en francisation. Et de plus en plus, on offre des cours en francisation dans les milieux de travail parce que sinon, c'est vraiment trop demander aux gens que d'en travailler, s'occuper des enfants, aller à leurs cours, apprendre une nouvelle langue en plus, dans un nouvel environnement. Donc, de plus en plus, les cours de francisation se donnent sur les lieux de travail, ce qui est une excellente chose. Donc, le français est vu et est appelé langue première, généralement, au Québec, parce que langue maternelle, il y a de moins en moins de gens pour qui ça veut dire quelque chose, le français langue maternelle. Et la langue seconde, chez nous, c'est l'anglais. Je vais en reparler tout à l'heure. Ce qui fait que le concept de langue étrangère, chez nous, n'existe pas vraiment. Donc, ça, c'est très prégnant et très courant en Europe et même ailleurs dans le monde. Le français, langue étrangère, on entend souvent ça. Mais chez nous, le concept de langue étrangère n'est pas tellement dans les habitudes de langage. Donc, on va parler davantage, justement, de langue première, langue seconde, langue tierce, ou quatrième. Donc, on les compte comme ça. Pourquoi? Ce serait une question à creuser. Mais ce n'est pas un concept qui est très, très courant chez nous. Alors, ce qui fait que enseigner le français, moi, j'ai enseigné le français au secondaire. Maintenant, j'enseigne en didactique du français. Donc, j'enseigne à des futurs enseignants de français ou des futurs enseignants du primaire qui auront à enseigner le français. Bien, c'est presque un geste politique chez nous. Parce que ça devient quelque chose de politique dès qu'on touche à la langue. Parce que, comme la langue est régie par des lois et que l'obligation de aller à l'école en français ne fait pas, vous vous en doutez bien, l'affaire de tout le monde nécessairement. Alors, et encore là, il y a des choses qui ont été rétablies. Je fais une petite parenthèse. Bon, vous connaissez peut-être sûrement l'histoire du Québec un peu, là. Donc, vous savez que c'est les français qui sont arrivés. Ensuite, les anglais sont venus. Ils se sont battus sur les plaines d'Abraham. Et les anglais ont gagné. Donc, mais les francophones sont restés. Et c'était beaucoup des français qui venaient pour évangéliser, puis coloniser, évidemment, et prendre des terres et avoir de nouvelles terres. Bon, là, je fais un très mauvais cours d'histoire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, étant donné que c'était beaucoup les religieux qui sont venus en premier, les religieux catholiques, francophones, les français, c'était les religieux francophones, le système d'éducation, au départ, a été soutenu par l'Église. Donc, jusqu'en 1964, au Québec, on avait un système scolaire qui était régi par les catholiques francophones et les anglicans, protestants, mais plus les, oui, plus les protestants, mais il y avait aussi les anglicans anglophones. Et c'était comme ça. Et ça, ça a duré jusqu'à ce que le ministère de l'Éducation soit créé en 1964, au Québec. Là, on a eu un ministère de l'Éducation qui a fait une scission avec l'Église. Donc, on a séparé, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets, l'état de l'Église. Donc, les religieux ne se sont plus occupés des écoles, sauf dans le cas des écoles privées. Ils ont gardé les écoles privées, mais le système public qui a été mis sur pied par le gouvernement à ce moment-là a été un système quand même confessionnel. Alors, c'est l'État qui s'est occupé à partir de 1964 des écoles, mais on avait un système confessionnel, c'est-à-dire qu'on avait un système catholique et les écoles protestantes. Et encore une fois, on a fait la même séparation catholique francophone et protestant anglophone. Ce qui fait que les gens qui arrivaient chez nous à partir de 1964 jusqu'en 1998, où là, on a rétabli un système linguistique, mais pendant ces 30 années, les gens qui arrivaient au Québec, par exemple, si vous arriviez au Québec, comme francophones, si vous n'étiez pas catholique, on vous envoyait à l'école anglaise, à l'école anglophone, ce qui est un peu un non-sens. Un peu, c'est un euphémisme. Bon. Et la même chose était vraie dans l'autre sens. Alors, des gens qui arrivaient au Québec, qui avaient la langue anglaise, qui ne parlaient pas français, mais qui parlaient un peu anglais, s'ils n'étaient pas protestants, bien, ils s'en allaient à l'école catholique francophone. Donc, ça a fonctionné comme ça jusqu'en 1998, où là, le gouvernement a décrété un système linguistique. Donc, maintenant, on a les écoles francophones et les écoles anglophones qui ne sont plus confessionnelles. Donc, on a enfin, je dis enfin, sorti la religion des écoles. Donc, vous voyez que c'est très différent, entre autres, avec le système français. Alors, si jamais vous voulez venir au Québec, vous aurez cette vision-là, ce qui fait que notre école, mais aussi, bien sûr, la société est marquée au fer rouge par la religion. Si vous êtes venu au Québec, vous savez que les jurons, chez nous, sont des sacres, sont des mots religieux. Peut-être que vous le savez. Donc, les mots religieux, c'est une façon de jurer, chez nous. Plutôt qu'en France et aux États-Unis, souvent, c'est la sexualité qui sert de juron. Bien, chez nous, ce sont les mots religieux. Alors, je ne vous fais pas d'exemples. Si vous voulez des exemples, je vous en donnerai à la fin. Alors, maintenant, le contexte socio-culturel, je vais passer vite parce que c'est la même chose, dans plusieurs pays, donc pas juste chez nous. Or, des valeurs communes de liberté, de démocratie, d'égalité, d'ouverture, et aussi de respect et de préservation de la langue française, ça fait partie des valeurs communes qu'on essaie de cultiver ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, bien, c'est très important dans un contexte où on est sur un continent entouré de millions d'anglophones. Et on le sait, vous le savez aussi, comment les États-Unis sont, prennent de la place. Alors, on doit, chaque jour, affirmer notre identité et affirmer notre volonté et notre amour pour la langue française, sinon on se fait avaler tout rond. Alors, c'est rapidement brossé, hein, mais il y a aussi, dans le contexte socio-culturel, bien entendu, une culture artistique qui est reconnue, qui voyage à travers le monde. Or, encore une fois, vous connaissez sans doute des écrivains ou des écrivaines québécois ou québécoises, donc en littérature, on a des Michel Tremblay, Anne Hébert, Nelly Arcand, peut-être que vous connaissez. On a beaucoup de littérature qu'on appelle « migrantes » aussi, qui est très importante pour le Québec. Or, des gens qui sont venus s'établir au Québec, qui ont pris la nationalité canadienne, mais québécoise aussi, qui ont embrassé la société québécoise et le Québec les a adoptés aussi et qui écrivent maintenant en français, même s'ils n'étaient pas francophones au départ. Alors, par exemple, Ouajdi Mouawab, peut-être que vous connaissez ce nom, qui est un dramaturge, peut-être que vous avez vu le film « Incendie » de Denis Villeneuve, qui était allé aux Oscars, si ma mémoire est bonne, mais c'est un artiste, Ouajdi Mouawab, qui est d'origine libanaise, mais qui produit en français, qui est québécois, et il a organisé aussi à quelques reprises le Festival de théâtre d'Avignon. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu. Bon, Denis Laferrière, qui est probablement notre plus connu comme écrivain immigrant, qui est maintenant à l'Académie française, Denis Laferrière, qui est un haïtien, qui a quitté son pays sous le régime du Valier par crainte d'être assassiné, et qui est venu s'établir au Québec en 1976, et depuis, il vit entre Québec maintenant et Paris, parce qu'il est immortel maintenant depuis quelques années. Mais Denis Laferrière est aussi un auteur très connu et reconnu. Bon, je parlais de Michel Tremblay. Michel Tremblay qui écrit des pièces qui sont traduites à travers le monde dans une vingtaine de langues et qui est jouée partout au Japon, et pourtant qui écrit des pièces très montréalaises, très ancrées dans la société québécoise, avec des personnages qui parlent avec la langue vraiment très québécoise, dans le joual, qu'on appelle, qui est la langue du Montréal, donc c'est de l'argot, un largo montréalais. Bon, j'en nommerai plein d'autres, mais je passe. Les arts visuels et de la scène, vous connaissez sûrement le Cirque du Soleil, qui est québécois, donc Alfred Pellan, Jean-Paul Riopelle, Marc Séguin, qui sont des peintres qui sont connus et reconnus partout dans le monde. Denis Arcand, si vous avez vu Les invasions barbares, Denis Arcand est venu souvent au Festival de Cannes. Xavier Dolan, sûrement que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, il faut connaître Xavier Dolan, qui est un jeune auteur, acteur, réalisateur, et nommez-les. Robert Lepage, qui est un autre de nos grands dramaturges, qui est joué, lui aussi, à travers le monde. Luc Plamondon, que vous connaissez peut-être par ses chansons, qui a, en Notre-Dame de Paris, si vous avez vu la comédie musicale, c'est Luc Plamondon avec Richard Cochiante qui ont fait ça. Anthony Gavanna, qui vient en fin de semaine à Bordeaux. J'ai vu les affiches en m'en venant en tram tout à l'heure. Donc, Anthony Gavanna, qui est un Québécois aussi, qui s'est fait connaître et a beaucoup de succès ici. Les émissions Un Godne Fille, ça vous dit quelque chose? Avec Jean Dujardin, je ne me souviens plus du nom de la dame, mais on regarde ça le soir. Comment? Il y a des reprises Alexia. Oui, quelque chose. Oui. Donc, c'est une émission, c'est une conception québécoise, c'est une émission québécoise dont les droits ont été achetés par la France. Regardez le générique à la fin, vous allez voir Guy Halepage. C'est lui qui a conçu cette émission. Donc, c'est exactement la même chose quand on regarde un Godne Fille en France. C'est les mêmes textes, c'est la même chose, c'est l'accent qui est différent, c'est même la même musique et le même graphisme. C'est le concept complet qui a été vendu ici. Et on fait la même chose parfois. Le même Guy Halepage a acheté Les droits de tout le monde en parle. Donc, il y a un tout le monde en parle au Québec qui est le même tout le monde en parle qu'ici, sans hardi son, heureusement. On vous le laisse. Donc, désolé. Des choses qui m'échappent comme ça. La musique et la chanson, bien, évidemment, à qui on pense? À Céline. Évidemment, Céline Dion, notre star nationale et internationale interplanétaire galactique. Donc, Céline Dion, on en parlait encore au radio-journal, au téléjournal, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, j'ai vu ça à la télé. J'ai dit, bon, on parle de Céline encore ici aussi. Mais, ça fait quand même longtemps, les Diane Dufresne, Robert Charlebois qui ont eu des heures de gloire ici. plus récemment, Fred Pellerin, les Cowboys fringants, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non? Dans d'autres groupes, quand je mentionnais les Cowboys fringants, il y avait toujours quelqu'un qui connaissait. C'est un groupe musical plus folklorique un peu, chanson québécoise, Isabelle Boulay, Cœur de pirate, Garou, bon, on pourrait en nommer plein d'autres. Alors, tout ça pour dire que ce contexte socio-culturel, encore une fois, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je pense que ça explique un peu le village d'Astérix, ou le village d'Astérix explique cela. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer, on a besoin de se dire, on a besoin d'être un peu différent et de rayonner, parce que malgré le fait qu'on soit quand même un peuple très peu nombreux, on est 8 millions et demi, ils sont 8 millions et demi en Suisse, avec un territoire 13 fois plus petit que 10, 13, 40 fois plus petit que le Québec. Alors, ça fait en sorte, le fait d'être entouré d'anglophones comme ça, ça fait en sorte que notre langue, on a besoin de la dire, de se la dire, de la crier, de la chanter, de l'exposer, pour survivre, pour éviter d'être avalé par le monstre américain, entre autres. Et c'est sûr que dans les provinces autres que le Québec, où on vit surtout en anglais, bien, c'est beaucoup les États-Unis qui ont une présence à la télé, dans les cinémas, pour la musique, alors qu'au Québec, on essaie, il y a des quotas aussi à la radio pour que ce soit des chansons francophones, un certain pourcentage, je crois que c'est 65% si ma mémoire est bonne, tout ça pour que le français vive et survive. Et étudier en français ou étudier le français au Québec, bien, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Bien, j'ai essayé de mettre les contextes scolaires un peu côte à côte, donc il n'y a pas d'éducation nationale au Canada comme en France. Donc, les dix provinces et les trois territoires sont responsables de l'éducation sur leur territoire. Alors, chaque province a son système d'éducation, il n'y a pas une éducation nationale où tout le monde doit faire la même chose de la même façon au Canada. Donc, je disais tout à l'heure, c'est une confédération, un peu comme les cantons en Suisse, donc, chaque canton a son propre petit gouvernement, si on peut dire, en Suisse, mais au Québec et dans le reste des provinces, c'est vrai. Donc, on a un parlement qui est canadien, mais dans chaque province, ensuite, il y a un parlement pour chacune des provinces. Alors, la scolarité obligatoire au Canada, par contre, ça, c'est constant. dans toutes les autres provinces canadiennes et sur les territoires, il y a huit années aux primaires et quatre années aux secondaires. Alors, ces quatre années de secondaire, ça correspond, grosso modo, aux deux années, c'est deux années de collège et deux années de lycée, ici. Quatre années? Quatre années de collège et de lycée. Trois au lycée? Trois au canard. Donc, c'est beaucoup plus long. Alors, c'est douze ans. La scolarité obligatoire chez nous, elle est de douze ans dans les autres provinces parce que vous allez voir qu'au Québec, c'est un petit peu différent. Et le pré-scolaire ou la maternelle ou le pré-scolaire, ce n'est pas obligatoire chez nous. Alors, les enfants peuvent entrer à l'école à six ans, c'est ce qui est obligatoire. À six ans, les enfants entrent à l'école partout. La majorité des parents envoient quand même leur enseigne. enfants à la maternelle ou même à la pré-maternelle, donc à partir de quatre ans. Mais il n'y a pas d'obligation. Ici, je crois que c'est obligatoire. Trois ans? Donc, c'est ça. La scolarité est beaucoup plus longue. La scolarité obligatoire. Et cette scolarité obligatoire, dans les neuf autres provinces et les trois territoires, elle est principalement faite en anglais. Et ils ont obligatoirement, comme langue seconde, le français. Parce que le Canada est reconnu comme un pays bilingue, en ayant les deux peuples fondateurs, les deux langues sont officiellement reconnues au Parlement canadien. Parfois, on dit chez nous, on parle des deux solitudes. donc les francophones d'un côté puis les anglophones de l'autre. Alors, si vous entendez ça, les deux solitudes, vous saurez ce que ça veut dire. Et après, ça mène à la formation universitaire qui est en général de trois ou quatre ans dans toutes les provinces. Et ça se décline à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a trois cycles différents. Donc, le premier cycle, c'est le bachelor. Le bachelor, donc le baccalauréat. Donc, notre baccalauréat, ce n'est pas le même que le baccalauréat de la France. Nous, c'est la formation universitaire qu'on appelle le bac. Il n'y a pas de concours pour aller à l'université non plus. Selon les facultés, il peut y avoir des examens d'admission, il peut y avoir des entrevues selon les facultés, selon qu'on est en médecine, en génie ou en géographie ou bon, peu importe. Mais il n'y a pas un examen national pour aller à l'université chez nous. Donc, ce sont les écoles qui sont responsables de la diplomation des écoles, la scolarité obligatoire. Au Québec, c'est un peu différent. Alors, on a six années aux primaires, cinq années aux secondaires. Donc, on a une année de moins dans notre scolarité obligatoire. et cette scolarité obligatoire, je le disais tout à l'heure, elle est principalement en français, sauf si les parents ont étudié en anglais, ils peuvent choisir d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais, mais sinon, c'est du côté francophone que tous les enfants doivent faire leur scolarité obligatoire. Et la langue seconde, chez nous, obligatoirement, c'est l'anglais. Alors, vous voyez, on a une espèce de partage ici. Qu'est-ce qui en reste après? Ça, c'est autre chose. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais, on a donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le concept de langue étrangère, pour nous, il est très, très, très loin. Il y a souvent une troisième langue qui est enseignée. Donc, au Québec, c'est souvent l'espagnol qui est enseigné comme troisième langue, qui est offerte comme troisième langue au secteur secondaire, surtout. Ça peut être le mandarin dans certains quartiers de Montréal, ça pourrait être l'allemand aussi, mais, en général, ce qui est le plus offert comme langue, c'est l'espagnol. Entre autres, parce qu'aux États-Unis, vous savez que l'espagnol, ça devient la deuxième langue. Alors, c'est pour ça. On a, contrairement aux autres provinces, on a un système, on a un ordre d'enseignement qui est très particulier au Québec, un ordre intermédiaire, qui est une formation préuniversitaire, qu'on appelle les Cégeps. Cégeps, en fait, c'est un nom maintenant, mais au départ, c'est un acronyme. C'était Collège d'enseignement général et professionnel, et on en a fait un mot, on a mis un accent, c'est Cégeps. Maintenant, on n'a plus les points, donc on trouve le mot Cégeps écrit comme ça dans les dictionnaires où on a le mot franc, les mots québécois. Et le Cégeps, là, on peut aller au Cégeps en français ou en anglais. Là, on a le choix. C'est la scolarité obligatoire qui est en français, mais après, les étudiants ont le choix d'étudier au Cégeps en anglais ou en français. Et cet ordre intermédiaire, il se décline en deux filières, donc soit, après leur scolarité obligatoire, les étudiants veulent aller à l'université, et à ce moment-là, ils doivent obligatoirement faire deux ans au Cégeps, donc deux années préparatoires à l'université, si vous voulez, où il y a des cours obligatoires de philosophie, de littérature, d'éducation physique, donc hérités du collège classique, et des cours, là, selon le domaine où on veut se diriger, donc sociologie, physique, chimie, les arts, etc. Si on ne veut pas aller à l'université, mais qu'on veut poursuivre après la scolarité obligatoire, il y a des techniques qu'on peut faire, et là, c'est trois ans de Cégeps, et là, ça peut être technique d'infirmerie, technique de génie civil, technique pour être éducatrice spécialisée, donc c'est vraiment une formation technique et il y a un diplôme à la fin, qui est un grade, en fait, alors que la formation préuniversitaire de deux ans, ça ne donne rien d'autre qu'un chemin pour aller à l'université. Et encore ici, au Québec, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de concours pour aller à l'université. Tout est basé sur les notes et sur des calculs savants de moyenne générale versus les écarts-types avec les notes du groupe et tout ça. Donc, tout ça est très, très mathématique pour entrer à l'université, entrer dans les différentes facultés. Donc, ça prend des cotes plus élevées pour entrer en médecine que pour devenir des profs. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'être prof, souvent, c'est plus un casse-tête que d'être un médecin, il me semble, mais je ne suis pas médecin, donc, je suis prof, par exemple. Alors, ça, je sais que ça peut nous demander beaucoup d'énergie. Alors, c'est la même chose aussi pour la formation universitaire au Québec. Donc, on a le baccalauréat qui est le premier cycle et qui dure entre trois et quatre ans selon les formations. Deuxième cycle, c'est le master, donc la maîtrise, et troisième cycle, le doctorat, qui peut durer entre trois et cinq ans, selon le temps qu'on y met et le temps qu'on a pour travailler là-dessus. Alors, le statut de la langue française, maintenant, compte tenu de ce que je viens de vous exposer rapidement, bien, au Canada, le statut de la langue française, on est en contexte minoritaire. Je vous rappelle, neuf provinces, trois territoires, et la scolarité obligatoire, donc, on a 165 650 élèves répartis dans 688 écoles. Et de ce nombre, il y en a 113 000 élèves qui sont en Ontario. Donc, vous voyez qu'il y a une concentration de francophones hors Québec qui est quand même dans la province juste à côté, qui est l'Ontario, et ils ont 450 écoles sur 688. Donc, les 200 quelques autres sont répartis ailleurs dans la province. Je pourrais dire que l'autre province où il y a beaucoup de francophones, c'est le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province canadienne officiellement bilingue. Alors, au Québec, on est officiellement unilingue francophone. Le Nouveau-Brunswick est la seule province unilingue, pardon, la seule province bilingue, officiellement. Donc, ils ont, eux, 30 000 élèves dans 89 écoles. Alors, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup pour le reste des provinces. Alors qu'au Québec, c'est l'inverse. On est en contexte majoritaire, comme le statut de la langue française. Donc, je disais tout à l'heure, 75 % de la population à peu près est francophone. 85 % des francophones du Canada sont au Québec. Donc, la scolarité obligatoire, on a plus d'un million d'élèves répartis dans 2800 écoles. Alors, c'est normal puisqu'on est une province unilingue francophone et que tous les Québécois qui soient nés au Québec ou ailleurs doivent passer par l'école en français. Alors, ça prend des profs pour ça aussi. Je ne sais pas si c'est comme chez vous, mais chez nous, on en manque. Alors, il y a une pénurie chez nous aussi. Alors, je continue sur cette lancée de contexte minoritaire et contexte majoritaire avec le poste secondaire, donc après la scolarité obligatoire. En contexte minoritaire, au Canada, on a trois universités francophones plus des centres ou des campus pour les francophones. Donc, par exemple, en Colombie-Britannique, qui est la province complètement à l'ouest, près du Pacifique, francophones. On n'a pas d'université unilingue francophone. Alors, quelqu'un qui veut étudier après sa scolarité obligatoire en français, il peut aller à l'université Simon Fraser, qui est une université anglophone, mais qui offre des cours en français et certains programmes en français. Pas tous les programmes. Donc, c'est ce que je veux dire par certains centres ou des campus pour les francophones, mais pas pour toutes les disciplines, pas pour tous les domaines nécessairement. Au Québec, on est en contexte majoritaire. Alors, il y a 48 cégeps, 20 universités francophones. Donc, 48 cégeps francophones, 28 universités, 20, pardon, universités francophones. Et on a aussi 10 cégeps publics anglophones et 3 universités anglophones. Alors, même si on est 8 millions et demi d'habitants, les anglophones du Québec peuvent poursuivre leurs études après la scolarité obligatoire entièrement en anglais dans des écoles unilingues anglophones. Donc, 10 cégeps sont là pour eux et 3 universités anglophones, 2 à Montréal, peut-être que vous connaissez, le Concordia et McGill. McGill, qui est reconnu comme une très bonne université à travers le monde et l'autre est près de Sherbrooke, l'université Bishop. Donc, on a un peu un débalancement ici. Et les 3 universités francophones, si ça vous intéresse en contexte minoritaire au Canada, donc, il y en a une en Ontario, une au Nouveau-Brunswick et une au Manitoba. Alors, ce sont les 3 universités francophones. Alors, tout ça m'amène à dire, oui, parfait, je suis pas mal dans mon temps. Alors, tout ça m'amène à dire que peut-être vous comprenez mieux en tout cas la situation du Québec, pourquoi on a besoin de lois pour préserver notre langue et pourquoi aussi, je parlais du village d'Astérix tout à l'heure pour un peu protéger notre langue. C'est probablement ce qui explique aussi justement ce rayonnement de la culture, comme je le disais tout à l'heure, le fait de créer des œuvres originales qui nous ressemblent mais qui sont universelles en même temps. Or, le fait que certains auteurs soient reconnus à travers le monde, même si, comme je parlais de Michel Tremblay tout à l'heure, avec la pièce Les Belles-Sœurs qui a été créée en 1968 mais qui est encore jouée à travers le monde et pourtant, dans l'histoire des Belles-Sœurs, je vous le résume très rapidement, ce sont des femmes qui se réunissent dans une cuisine pour coller ensemble des timbres Gold Star qu'une de ces dames a amassées et elle veut avoir un cadeau. Donc, vous savez, les timbres Gold Star, c'est un peu les timbres qu'on vous donne maintenant ou les points que vous accumulez avec vos cartes de crédit ou... Bon, c'est un peu la même chose. Alors, à l'époque, c'était des timbres qu'on donnait aux gens après, à chaque 10 $, par exemple, vous avez un timbre et cette dame a donc accumulé un million de timbres et elle invite des amis et ses Belles-Sœurs à venir avec elle coller tous ses timbres dans des carnets pour aller réclamer des prix. Alors, c'est ça l'histoire. C'est un huis clos dans une cuisine, ça frôle la tragédie grecque parce qu'il y a toutes sortes d'histoires qui sortent. Il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires d'envie. Les femmes se mettent à mettre des timbres dans leur sac à main en cachette de l'autre et bon. Alors, c'est très intéressant sur le plan sociologique mais pourtant, c'est une histoire très montréalaise avec des femmes campées dans le Montréal populaire et pourtant, c'est joué encore à travers le monde. Donc, des oeuvres qui nous ressemblent, qui sont originales mais qui sont en même temps universelles. Or, c'est le propre de la littérature qui transcende, qui traverse le temps. L'autre besoin qu'on a, c'est de maintenir notre langue vivante, comme je le disais tout à l'heure. Donc, parler, valoriser le français qui est en lien avec, bien sûr, la culture et ces deux la culture et la langue sont des vecteurs identitaires, bien entendu. Or, si on crée, on est capable de créer, on est capable de sortir de notre petit monde, notre petit village de Gaulois, on parle, on valorise le français, ça fait en sorte qu'on se sent une identité francophone. Donc, la langue française, ce n'est pas juste une langue, c'est une culture, c'est une manière de vivre aussi. C'est nos racines en même temps qui sont ici, entre autres, en France, mais on a un pied aussi avec les Anglais, donc on est un peu entre deux cultures. et tout ça, le fait de bien sentir cette identité, c'est probablement ce qui nous donne envie de continuer à créer, continuer aussi à valoriser et à parler le français. Alors, ce sont des vases communiquants et c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi dans l'enseignement, que ce soit à nos élèves dont le français et la langue première ou les français qui, les élèves, pardon, qui arrivent d'ailleurs et qui apprennent le français, c'est pas juste la langue qu'on veut leur apprendre, mais c'est aussi toute cette culture-là, pour qu'ils s'approprient cette culture-là, sans nier la leur, sans renier la leur, au contraire, mais plutôt, justement, en redonnant un peu de leur culture et cette communication entre les cultures, elle est très, très riche et elle est très importante, surtout dans la région de Montréal, où on a des écoles où il y a 85-90% d'allophones même, parfois, et où il y a des centaines de langues qui se côtoient dans les corridors. Alors, c'est très, très particulier, là, moi, je demeure à Laval, qui est une île juste au nord de Montréal. Montréal, c'est une île, puis il y a une île juste au-dessus, un peu plus au nord, mais en fait, un peu plus au nord, il y a une rivière qui nous sépare, et donc la région de Montréal et la région de Laval et puis tout le sud du Saint-Laurent aussi au sud de Montréal, il y a énormément d'écoles qui accueillent beaucoup d'allophones et donc, on travaille justement à faire en sorte que les élèves, oui, s'approprient la langue, mais c'est beaucoup plus que ça. on veut qu'ils vivent en français et qu'ils trouvent une identité dans cette culture-là, tout en ne reniant pas la leur, bien sûr. Alors, je poursuis, donc, parler, valoriser le français, puis l'enseigner, bien sûr. Mais, on pourrait se demander quel français parler et enseigner. Or, il y a des variantes linguistiques à respecter, bien sûr, les variantes temporelles ou diachroniques qui sont liées à l'évolution des langues à travers le temps. Or, je parlais tout à l'heure de Thierry Ardisson qui qualifie souvent le Québec, dit souvent du Québec qu'on parle comme au 17e siècle. Bien, c'est qu'il n'a pas compris ce Thierry Ardisson qu'on n'est pas des Français, on est des Québécois, donc on a notre propre culture, on s'est approprié cette langue et on a gardé dans cette langue qui est vivante. Oui, on a inventé des mots, le mot courriel, ça vient du Québec, le mot clavardé que plusieurs n'aiment pas, ça vient du Québec, divulgaché, je ne sais pas si vous connaissez ça, divulgaché, bien, ça vient du Québec. Donc, on a inventé beaucoup de mots comme ça pour éviter les anglicismes, d'ailleurs, les anglicismes, on a une particularité par rapport à la France. Ici, on utilise beaucoup d'anglicismes comme le parking, faire du shopping, nous, on va magasiner, on fait du magasinage et on met notre auto au stationnement ou notre char au stationnement. Mais, par contre, on a des anglicismes qui sont beaucoup plus sournois. On pense qu'on parle très bien français, mais on a beaucoup d'anglicismes syntaxiques. On a des phrases qui sont calquées parfois sur l'anglais. Ça, c'est beaucoup plus sournois parce qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'entendez dans ce que je dis, mais je sais qu'on a des anglicismes qui sont syntaxiques. Alors, des phrases qui sont calquées, des expressions parfois qui sont calquées sur l'anglais. Par exemple, pour dire, vous dites, vous, se mettre les pieds dans le plat. Nous, on dit se mettre les pieds dans les plats ou se mettre les pieds dans la bouche. Se mettre les pieds dans la bouche, c'est une expression anglophone. On s'est approprié ça, on l'a traduite et ça devient, avec le parler québécois, se mettre les pieds dans la bouche. Parce qu'on escamote beaucoup la langue, comme vous le savez sans doute. Donc, c'est une des particularités du québécois, c'est qu'on escamote beaucoup de mots. On mâche les mots. On escamote la fin, très souvent. On fait des contractions et ça devient, au lieu de dire, mets ça sur la table, ça devient, mets ça sur la table. Ça sur la table. Donc, il faut se faire l'oreille. Alors là, je me force pour parler avec vous correctement, pour bien prononcer mes mots et malgré ça, je sais que je mâche un peu plus les mots que vous. Donc, ça, c'est une particularité. Alors, la variation temporelle, c'est qu'on a gardé des mots. Par exemple, nous, on s'enfarge dans quelque chose. s'enfarger, c'est buter dans quelque chose. C'est quoi en français? Comment? Trébucher. Oui. En fait, oui, trébucher, mais parce qu'il y a un obstacle. S'enfarger dans quelque chose. Voilà. Mais ça, c'est un mot de l'ancien français, s'enfarger. Donc, on a gardé des mots comme ça qui font partie. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des territoires, bien, ça, ça explique un peu aussi. Les gens sont dispersés très loin, ce qui fait que quand on s'éloigne des grands centres au Québec, bien, on a beaucoup plus de mots qui viennent de l'ancien français et même des prononciations parfois de l'ancien français. Le moué, le moué, le toué, bien, c'est de l'ancien français. Et ça se dit encore beaucoup chez nous, surtout dans les régions. Moué, toué, ici. Donc, on a encore des mots comme ça qui sont restés de l'ancien français. Et là-dessus, on a quelques particularités, des ressemblances avec le français haïtien. Alors, s'il y a des linguistes dans la salle, ça va probablement vous intéresser. Variation géographique, évidemment. Le fait de, d'être en France ou au Québec, c'est pas le même français. Les Marocains ont pas le même français. Les haïtiens n'ont plus. Les gens du Nouveau-Brunswick ont une langue très chantante. Moi, on me dit parfois que j'ai une langue chantante, mais il faut entendre les gens du Nouveau-Brunswick. Alors, là, ça chante vraiment, c'est un accent qui est superbe parce que c'est très, très mélodieux. Alors, la variation géographique, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Et évidemment, quand on enseigne à des allophones, il faut en parler de ça parce qu'il faut qu'ils se fassent l'oreille. Chez nous, les films français ne sont pas sous-titrés en passant. Ils sont en version originale alors que nos films québécois souvent sont sous-titrés. Je suis allée voir un film de Xavier Dolan en Suisse il y a quelques années et c'était sous-titré. Ça m'a vraiment insultée parce que je me disais mais c'est français. Donc, pourquoi on sous-titre des films en français? Alors, chez nous, les films, peu importe d'où ils viennent, s'ils sont d'un pays francophone, il n'y a pas de sous-titrage. Alors, on s'habitue à l'accent assez après 5-10 minutes. Alors, on est habitué à plusieurs accents francophones. Peut-être ceci explique cela. Et c'est ce qu'on essaie aussi de passer dans l'enseignement. Ce qui fait que les enseignants, chez nous, n'ont pas à prendre un accent particulier pour enseigner. Alors, on peut avoir quelqu'un du Maroc qui enseigne aux enfants du primaire, du préscolaire et francophone d'Haïti, du Cameroun. Donc, peu importe d'où on vient, on enseigne le français. C'est tout. Il n'y a pas d'accent particulier à prendre. Donc, on enseigne avec... Et même, on valorise ça parce qu'on valorise les régionalismes, on valorise les accents, on s'amuse avec tout ça. On s'amuse avec les expressions aussi. Je vais vous en montrer quelques-unes avant de terminer. Variation sociale, je ne m'étends pas là-dessus. On sait très bien que selon le contexte, je ne m'adresse pas à des universitaires comme je m'adresse à mes enfants quand on est dans une fête de famille. Alors, variation sociale, d'où on vient aussi? Est-ce qu'on est dans un milieu urbain, rural, scolarisé ou non? Donc, ce sont des choses qu'on travaille aussi avec les élèves. Variation situationnelle ou stylistique, bien, là aussi, le contexte fait en sorte si je suis en train de passer une entrevue, je vais soigner ma langue plus que si, justement, je suis avec des copains en train de fêter. Alors, je ne prends pas plus de temps sur ça parce que je veux vous amener à un petit clin d'œil comparatif. Donc, je parlais des variantes, des variations géographiques. Alors, je vais vous montrer, c'est peut-être un tableau que vous avez déjà vu, un petit tableau qui distingue la France du Québec et le français. Alors, en français, on dit ainsi, en France, on dit du coup, puis au Québec, on dit fac. Alors, pour donc, on a du coup toujours et fac. Alors, du coup, fac. Tout à coup, on a encore du coup. Au Québec, une petite variante. fac-là, fac-là, c'est fait que, fait que, c'est ça qu'on a contracté. Soudainement, du coup, tout d'un coup, en conclusion, du coup, fac-e, on insiste, si je comprends bien du coup, fac, ce qui fait que, du coup, fac, conséquemment, du coup, fac, une virgule, traduit par du coup, et t'sais, au Québec, t'sais, t'sais là, ça c'est tu sais, du coup, alors, donc, du coup, et fac, du coup. Alors, on a mis, hein, une petite, une petite note propre au plateau de Montréal, ça c'est une petite blague aussi, parce que, il y a de plus en plus de Français qui viennent s'établir au Québec, et plusieurs se retrouvent dans un quartier à Montréal qu'on appelle le plateau à Montréal, et quand on se promène à Montréal et qu'on passe dans le plateau, on se croirait en France parfois, parce que c'est l'accent français de France qui est là, c'est un petit clin d'œil ici. Alors, je trouvais ça un peu rigolo, de montrer qu'il y a beaucoup de du coup en France, mais nous, c'est beaucoup de fac, fac, fait que, bon. Et quelques expressions pour finir, pour dire que, plus sérieusement, si on veut préserver le français en Amérique, il ne faut surtout pas rester ou être assis sur son steak, ce qui veut dire se tourner les pouces et encore moins accrocher ses patins, ce qui veut dire jeter les ponts, donc deux expressions québécoises, mais plutôt, ce qui serait mieux, ce serait de s'asseoir ensemble pour trouver des façons de faire, aimer, et faire respecter cette langue-là qui fait partie de notre identité, de notre vie et de notre cœur. Tu sais, toi, une bûche, ça veut dire «viens donc t'asseoir ». Ça ne veut pas dire «tiens, une bûche », ça veut dire «viens t'asseoir ». parler. » Alors voilà, je m'arrête là-dessus, donc merci beaucoup de votre écoute studieuse. Et bien, on peut passer à la période de questions ou commentaires, donc je mets quelques petites références, ici. Alors, voilà. Merci beaucoup. C'est un bon voyage. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, des plaintes. Est-ce que ça ressemble à ce que vous pensiez un peu du français au Québec, au Canada, un peu en Amérique? Est-ce que ça change votre point de vue? Oui? Est-ce que c'est aussi présent au Québec de cette manière-là que toutes les écoles enseignent le français en premier rang? Et d'ailleurs, je me demande, les élèves sont un petit peu heureux de parler français en premier rang? Ou ils sont un peu réticents à ça? Ça dépend beaucoup des milieux et des régions. C'est sûr que dans la région de Montréal, où il y a beaucoup d'anglophones et beaucoup d'allophones, plusieurs allophones arrivent avec la langue anglaise comme langue seconde ou tierce. Alors, eux, d'être obligés à aller à l'école en français, ça ne fait pas toujours leur affaire. On s'entend. Alors, c'est que... Et il y a certains élèves francophones qui aimeraient mieux aller en anglais faire leurs études en anglais, c'est-à-dire... Et dont les parents aimeraient bien qu'ils étudiaient en anglais pour apprendre la langue et être plus à l'aise. Donc, c'est sûr qu'il y a des tensions. Mais c'est une loi, c'est un choix de société qui a été fait dans les années 70 parce que, justement, ça déclinait. Et malgré tout ça, malgré tout ça, il y a des nouveaux chiffres qui viennent de sortir au printemps. Malgré tout ça, le français décline. Malgré tout. Donc, s'il n'y avait pas ces lois, je pense que ce serait terminé, là. Alors que là, on se dit, avec tout ce qu'on a mis en place, on en a... Mais il faut continuer à régir cette langue-là. C'est bizarre à dire, là, mais à être vigilant et surtout à valoriser. C'est ça, je pense, qui est plus difficile et qu'il faut faire davantage pour pas que ce soit une punition, justement, de parler français. Parce que certains élèves le conçoivent comme ça. Ils disent, bien, moi, je vais aller... Puisqu'après le secondaire, ils peuvent aller aux études postsecondaires en anglais. Ils disent, bien, de toute façon, je vais étudier en anglais, je vais travailler en anglais. Qu'est-ce que ça me donne? Et quand on entend ça, bien, on se dit, bien, voilà, là, ce n'est qu'une langue pour eux. Et c'est vrai que si ce n'est qu'une langue, ça ne vaut pas la peine. C'est tellement compliqué. Donc, c'est tellement complexe comme langue écrite, en tout cas, que si ce n'est qu'une langue pour communiquer, ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est pour ça que moi, je crois qu'il faut que ce soit ancré dans la culture et que ça devienne un facteur identitaire. Et il n'est pas interdit d'avoir une double identité, donc, de se reconnaître. Et il y a, d'ailleurs, des Québécois qui ont grandi autant en anglais qu'en français et se sentent autant francophones qu'anglophones. Donc, mais, c'est sûr que c'est pas... Ça semble beaucoup comme ça, là. Mais, il y a parfois des tensions. Mais, en général, il y a un assez grand consensus, encore, social pour que ça continue de cette façon-là. Et je dirais, le fait que on a un gouvernement fédéral aussi, ça aussi, ça vient jouer quand on a un gouvernement à la tête du pays, du Canada, qui est davantage en faveur du bilinguisme et qui laisse une place aux Français, ça aide le Québec et ça aide tous les francophones ailleurs aussi. Parce que les francophones hors Québec se sentent abandonnés. Vraiment, puisque eux se battent vraiment beaucoup, là, pour avoir des écoles en français, des services en français, parce que les anglophones du Québec ne sont pas traités comme les francophones hors Québec. Les anglophones peuvent avoir un procès en anglais, peuvent, bon, peuvent quand même avoir tous les services en anglais, alors que ce n'est pas le cas nécessairement dans toutes les provinces du Canada pour les francophones. Alors, pour certains francophones, c'est difficile de se faire servir en français. Or, quand ils sont malades, par exemple, ils ne sont pas nécessairement pris en charge par quelqu'un qui parle français à l'hôpital, ce qui n'est pas le cas à Montréal. D'ailleurs, les derniers chiffres disaient que c'est à peu près entre 85 et 90 % des Québécois qui sont bilingues, donc qui sont capables au moins de tenir une conversation en anglais, ou l'inverse, ils sont anglophones, alors qu'en Québec, les gens qui sont bilingues, qui sont donc capables de tenir une conversation en français, c'est de l'ordre de 15 % à peu près. Alors, au Québec, oui, le Québec est une langue francophone, mais il y a beaucoup de gens bilingues au Québec, par la force des choses, parce que, oui, c'est la langue du travail pour plusieurs, mais encore là, la loi 101, la Charte de la langue française, régit ça aussi. En principe, quelqu'un ne peut pas, un employeur ne peut pas exiger d'un employé de parler anglais. Mais bon, qui se plaint, ça, c'est autre chose. D'autres questions ou commentaires? J'aurais pu vous apporter du sirop d'érable, mais c'est un peu collant à distribuer. Est-ce qu'il y a un mouvement indépendantiste fort ou pas? Beaucoup moins qu'avant. Donc, c'était plus dans les années, justement, la loi 101 a été votée avec le premier gouvernement souverainiste, le Parti québécois, et il y a eu deux référendums au Québec, un en 1980, l'autre en 1995, qui ont été perdus par les souverainistes tous les deux, mais le dernier, c'était presque 50-50, c'était 49, quelque chose et 50, quelque chose, donc c'était vraiment, et depuis 1900, donc ça, c'était en 1995, depuis ce temps, le mouvement souverainiste n'est pas mort, donc il y a toujours, on dit qu'il y a toujours entre 35 et 40 % de la population qui demeure indépendantiste, souverainiste, mais ce n'est pas un mouvement qui est très fort actuel. donc les deux parties, on a un parti, en fait, on a deux parties indépendantistes au Québec, il y a Québec solidaire et puis le Parti québécois, et on vient d'avoir des élections et ils n'ont pas recueilli beaucoup de votes, donc c'est un mouvement qui est toujours là, comme en fond, mais qui n'est pas très actif actuellement. vous diriez que les deux langues cohabitent bien? En général, oui, en général, oui, et les gens qui viennent généralement au Québec, puis bon, qui visitent forcément Montréal, parce qu'on arrive à Montréal et c'est la ville à visiter, sont généralement agréablement surpris de voir cette grande ville cosmopolite aussi pacifique et calme, parce que toutes les langues se côtoient et moi, personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller dans les restaurants et de voir quelqu'un avec des traits asiatiques parler québécois comme moi et ça, c'est très, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se dit, ah tiens, il y a une identité qui est là, qui survit et qui vit. Mais oui, les langues cohabitent assez bien ensemble et toutes les langues, pas juste l'anglais et le français. Mais entre le Québec et le Canada, c'est là qu'il y a un clivage souvent. C'est pour ça que je parlais des deux solitudes tout à l'heure. Souvent, le Québec est vu comme le revancheur d'être un peu toujours à la remorque des autres, à se plaindre, à vouloir être une société distincte et pourtant, supposément, on est comme tout le monde mais non, on n'est pas comme tout le monde donc on n'est pas, on est francophone et on a une culture qui est différente aussi. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire valoir donc que ce soit pas contre les autres mais plutôt pour le Québec. Alors, c'est dans ce sens-là le petit village d'Astérix qui résiste mais on se bat pas par contre. Et on a des banquets à l'occasion. On mange pas de sangliers vraiment. Ben oui, des fois. Vous trouvez qu'il y a des points de convergence où c'est très différent de la société québécoise et de la société française de ce que vous en voyez, de ce qu'on vous en dit ? Oui, c'est ça parce que... Parce qu'à l'arrivée, c'est bon, c'est même une langue. Oui. Mais ensuite, la société, est-ce que du coup, ce que vous pouvez poser est très nord-américaine ? Oui. Et du coup, là-dessus, c'est très débilisant pour nous. Là-dessus, on est différents, oui. Et on se rend compte, justement, merci, au revoir. On se rend compte, en fait, moi, je m'en suis rendu compte beaucoup parce qu'il y a deux ans, il y a trois ans, j'ai enseigné à la HEP de Lausanne, la haute école pédagogique Vaud, à Lausanne, pendant un an. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais nord-américaine. Parce que j'adore l'Europe, je viens en France, c'est la troisième fois cette année qu'on vit en France. Donc, on aime beaucoup la France. Et on a énormément de points en commun, ne serait-ce que, pas juste la langue, mais il y a un fond de culture qui est le même. On a étudié les mêmes auteurs, bon, souvent, les mêmes chanteurs nous font vibrer, etc. Mais il y a autre chose qui est fort différente, et c'est probablement l'histoire. On n'a pas ce poids, je dirais, de l'histoire au Québec. Parce qu'on est relativement une société jeune, on fait 400 ans, 450 ans qu'on existe, je ne sais plus trop. une société relativement jeune et qui s'est constituée beaucoup par l'immigration aussi. Alors, on n'a pas ce poids de l'histoire, ce qui fait qu'on change très rapidement nos choses. Alors que, puis moi, je le vois plus, peut-être, parce que j'enseigne le français. Alors, je le vois beaucoup dans l'enseignement du français, comment on change assez rapidement nos façons de faire et on est imprégné par notamment les études américaines sur la pédagogie, mais aussi, on est influencé beaucoup par l'École de Genève, l'Université de Genève, donc dans nos programmes, dans nos approches. Alors que, je pense qu'en France, on a le poids de l'histoire qui peut être intéressant pour justement cette histoire avec un grand H, mais qui peut être aussi un obstacle à avancer ou à... Donc, mais bon, là, je parle de quelqu'un d'une façon externe, mais je le vois aussi quand je vais dans les colloques, des congrès. Mais oui, on est nord-américain, ça, c'est clair. Et on est très influencés par les États-Unis. Donc, parfois, on n'aimerait pas, surtout quand c'était Trump qui était là, on espère qu'il ne reviendra pas. Mais bon, parce que le Trumpiste, malheureusement, guette la planète. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais nous, on est très proches, on a la plus grande frontière qui existe, terrestre, la plus grande frontière terrestre. Nos voisins, c'est les États-Unis. Oui? Vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignement du français, donc à l'école. Mais par contre, vous avez bien insisté sur le fait de parronner la culture d'origine. Oui. Et je me demandais comment ça s'établit, l'équilibre, comment vous procédez, comment vous faites pour justement de parronner la culture d'origine, mais quand même intégrer les enfants, les intures, et leur apprendre le français pour que ça fasse culture commune, alors qu'en France, on voit que c'est très difficile et qu'en des décennies, on a fait tout pour en sorte de gommer tout le régionalisme, pour justement, tout le monde parle français, 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 en gommant le breton, toutes les langues qu'on peut parler en France. C'était interdit de parler le breton dans les trois pays. Comment vous faites, comment ça s'opère, quel équilibre, comment... C'est dur à dire pour moi puisque je suis dedans, mais à vous écouter, une chose est certaine, c'est que... Puis, j'ai eu une question, j'ai donné une conférence il y a deux semaines qui ressemblait à ça et j'ai eu une question qui m'a étonnée et je pense que c'était un peu dans le même sens. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais quel est le français que vous enseignez, justement? Est-ce que... Quel est l'accent que vous enseignez? Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris... J'ai vraiment insisté là-dessus parce que nous, on veut que tous ces accents-là se côtoient et on veut que tous ces régionalismes se côtoient et on essaie de se les expliquer plus tôt et avec les élèves allophones de leur demander est-ce que dans leur langue... Donc ça, ça fait partie de nos programmes même. Donc c'est une obligation. comme ça, les langues... Pardon? Comparer comme ça? Oui, comparer les langues, comparer les expressions idiomatiques et même à la limite, j'en ai parlé avec quelques-uns ici la semaine dernière dans un cours où je parlais de la littérature, quand on les fait discuter entre eux en équipe, on peut leur permettre même de parler leur langue. S'ils ont la même langue, évidemment, pas un chinois avec un espagnol puis bon, ce serait la tour de Babel, mais parler la... On leur permet pour développer leurs réflexions parce que sinon la langue les arrête et ils ne peuvent pas discuter entre eux donc ils ne font pas le travail. Alors pour qu'ils fassent le travail, ils peuvent discuter d'un texte en français mais ils peuvent utiliser leur langue pour en discuter. Alors on fait un peu plus de place maintenant plutôt que de bannir leur langue. Ce qu'on a fait aussi au Québec pendant une époque... Ça n'a pas toujours été comme ça, non? Ça n'a pas toujours été comme ça? Non, 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 c'est ça. Ça fut un temps où il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, on interdisait systématiquement aux élèves de parler leur langue et même dans les corridors. Donc ça se fait encore dans certaines écoles où on s'entend mais dans les programmes et dans ce qui est préconisé par le ministère de l'Éducation, c'est plutôt d'aller vers un échange plutôt vers une ouverture à l'autre pour l'amener à une ouverture vers l'âge. Sinon, le français devient comme une punition justement et c'est surtout pas ça qu'on veut le faire. Si on veut valoriser cette langue-là, bien il faut que les élèves envoient les bienfaits et la beauté et non pas que ça devienne quelque chose pour se faire punir et envoyer en retenue et avoir des devoirs supplémentaires. Mais c'est pas simple. C'est pas simple surtout quand on a dans la classe plusieurs langues qui se côtoient, plus des élèves en difficulté parce que chez nous les élèves en difficulté sont intégrés dans les classes. J'en ai pas parlé, mais dans la scolarité obligatoire, on a de moins en moins de classes spécialisées. Les élèves sont intégrés dans la classe avec des plans d'intervention, ce qui fait qu'un enseignant du secondaire, par exemple, parce qu'au secondaire c'est environ 32 élèves par classe, sur 32 élèves, bien il peut y avoir un autiste, un Gilles de la Tourette, deux dyslexiques, un dysphasique. Donc il faut s'occuper de ces gens-là. Et les enseignants ne sont pas nécessairement formés pour enseigner à tous ces gens-là. donc ça aussi c'est un problème. Alors ça semble tout rose et beau là, mais je pense que l'éducation en général c'est quelque chose de complexe. Oui Marie-Odile? À propos de ça, tu as dit tout à l'heure mais rapidement que les élèves allophones vont dans des classes de francisation pour utiliser ce terme, c'est plus simple. Donc ça veut dire qu'ils sont intégrés directement dans la classe de leur âge ou en parallèle? En parallèle. Ils sont dans une classe de francisation et en même temps ils sont dans une classe... Non, ils font que la classe de francisation pendant un an habituellement. et après ils intègrent mais ils vont suivre leur groupe d'âge. Donc l'année par exemple que les enfants font en première année, l'enfant allophone il y a une classe de première année mais en francisation. Et après il va intégrer la deuxième année avec les autres camarades. À moins qu'il soit vraiment très 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 faible, qu'il n'y ait pas acquis une base pour intégrer la deuxième année, là il va refaire une première année au régulier. Et en quoi consiste cette classe de francisation? Ça je ne pourrais pas vraiment te le dire parce que ce n'est pas mon domaine. Mais là on est vraiment dans le français langue seconde. Langue seconde. Oui. Du coup est-ce qu'ils ont aussi un petit peu le programme qu'ils devraient faire à leur classe d'âge en même temps? Non. Non. C'est vraiment l'acquisition de la langue la base. Mais évidemment comme ici il y a des élèves qui arrivent d'ailleurs qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais été scolarisés. Alors s'ils ont 7 ans c'est moins un problème mais s'ils ont 15 ans là c'est un problème. Alors avec ces élèves-là aussi il y a des mesures particulières parce que c'est des enfants qui n'ont jamais puis bon là on ajoute s'ils ont connu la guerre en plus les camps de réfugiés pendant 5 ans il y en a qui sont nés dans des camps de réfugiés donc c'est la même chose ici là. Alors c'est c'est d'autant plus important je trouve de valoriser la langue et la culture pour ces élèves-là. C'est pour eux surtout il me semble parce que pour ceux qui l'ont déjà à la maison bon je dis souvent mes étudiants pour eux on n'a pas de mérite on fait que continuer ce qui a déjà été entrepris et ce qui est déjà semé heureusement à la maison mais c'est pour tous les autres qu'il faut travailler et chercher à ce qu'ils trouvent leur place dans cette société et cette place-là elle passe entre autres par la langue mais la langue pas juste comme pour communiquer avec l'autre la langue pour se reconnaître et se définir aussi oui une dernière question pour les adultes pour les adultes immigrés comment ça se passe à l'homme pour les études pour les adultes les adultes oui les adultes en fait il y a un système là j'en ai pas parlé mais on a une formation générale des adultes alors ils passent par ce secteur-là de formation aux adultes s'ils sont en milieu de travail ça va être dans leur milieu de travail qu'ils peuvent obtenir des cours de francisation sinon c'est spécifiquement à l'école de formation pour les adultes donc ils sont pas intégrés avec les jeunes non non ils sont avec et c'est des groupes très restreints des petits groupes pour que ce soit beaucoup axé sur la conversation avec les adultes on va beaucoup plus insister sur l'oral plutôt que l'écrit donc l'oral en premier plutôt que l'écriture alors que pour les enfants ça va être l'inverse puisqu'on vise à ce qu'ils soient scolarisés et qu'ils poursuivent des études mais pour les adultes c'est pour qu'ils puissent fonctionner en société alors on va insister justement sur des expressions aussi québécoises c'est pour ça que l'accent est important et toutes ces expressions pour qu'ils se sentent partie intégrante de la société et qu'ils se sentent pas exclus et qu'ils n'aient pas peur si on leur dit tire-toi une bûche qui n'aient pas peur de recevoir une bûche par la tête alors voilà je pense qu'on a dépassé notre temps donc je sais pas si moi je suis disponible si jamais vous voulez merci infiniment merci à vous merci de votre accueil et de votre écoute puis je vous souhaite de venir au Québec merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous